Quand j'ai commencé à bloguer, il y avait un gros aux États-Unis qui faisait pas mal de bruit. Il y avait un blog au nom de Lead Exam Academy et il générait environ 10 000 $ par mois en profit. Donc à cette époque, j'étais un étudiant, je faisais tout juste au-dessus de 12 000 $ par an, donc tu peux comprendre que l'idée de faire autant d'argent en si peu de temps, c'était quelque chose qui était vraiment loin de mon monde. Le voir aller, ça m'a fasciné et je pense que c'est un petit peu ce qui m'a poussé à faire le premier pas. J'avais déjà blogué dans le passé, mais c'était juste comme pour le fun. Jamais je ne croyais qu'un blog pouvait permettre à quelqu'un de faire le même salaire qu'un avocat ou encore d'un médecin. L'homme derrière Lead Exam Academy est devenu assez célèbre, son nom, probablement que tu le connais, et Pat Flynn est gênant maintenant environ 100 à 200 000 $ par mois à l'aide de ses différents blogs. C'est quelque chose qui est absolument incroyable. Quant à moi, j'ai tenté de suivre ses traces et je me sens vraiment choyé de dire que j'ai maintenant un des blogs francophones les plus consultés dans le monde du marketing. Tout ça m'a permis de lancer une entreprise où j'enseigne le web aux marketeurs et entrepreneurs francophones. Ce qui nous amène maintenant sur cette page, cette vidéo. Mon blog a visiblement été la raison de mon succès et j'ai eu beaucoup de gens qui me demandaient si c'était possible de faire la même chose pour leur entreprise et si oui, comment s'y prendre. La première chose que je peux te dire, c'est que oui, c'est possible. Moi, personnellement, je blogue dans une très petite niche qui est très 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 compétitif parce qu'on s'entend pour dire qu'il n'y a pas même plus féroce comme compétition que l'armée d'experts en référencement et en médias sociaux. Donc, si ma stratégie a fonctionné dans ma niche parce que c'est ultra compétitif, alors je n'ai aucun doute que ça va également fonctionner dans la tienne. C'est pour là comment que ça se complique parce que j'ai essayé de faire des articles de blog qui détaillent le plus possible comment faire. J'ai essayé de donner des conférences, j'ai essayé d'écrire des courrières, sauf que tout ça n'a pas été suffisant à cause que le processus de créer un blog profitable est juste trop complexe. Ça prend une suite logique, structurée, qui a un support visuel, un support audio de qualité pour être capable de faire ça. C'est la raison pourquoi j'ai décidé d'élargir mon offre et de créer ce cours-ci, un cours en ligne qui va décortiquer l'ensemble du processus de création d'un blog profitable. Alors, si tu veux apprendre à faire ton blog du nom de domaine à l'hébergement en passant par quelle plateforme choisir, donc WordPress, etc. Si tu veux savoir comment designer un site qui inspire la confiance et qui est optimisé pour que les gens le lisent et qu'ils s'abonnent à ton blog. Si tu veux savoir comment trouver des idées d'articles que les gens vont aimer et découvrir, des tactiques de rédaction qui vont capter l'attention des gens, qui vont tenir leur attention en otage, comme j'aime bien dire. Si tu veux connaître les différentes stratégies pour populariser ton site web le plus rapidement possible. Si tu veux apprendre comment faire de l'argent avec ton blog. Surtout si tu veux une stratégie clé en main pour accomplir tout ce que je viens de dire. Et ça spécialement conçu pour ton type d'entreprise que tu veux créer ou que tu possèdes présentement. Et bien, je pense honnêtement que tu devrais participer à cette formation. Avant d'aller plus loin, je vais t'avouer quelque chose que je déteste, mais je déteste au plus haut point. L'image du méta-blogueur, c'est-à-dire le gars qui blogue sur bloguer. Je trouve que c'est simplement ridicule. Je fais cette formation parce qu'on me l'a demandé. Mais je ne peux pas faire comment avec mes autres formations et juste t'expliquer comment faire un blog profitable. Non, avec cette formation-là, il faut que j'aille une étape plus loin. Il faut non seulement que je te montre comment appliquer la méthode qui m'a permis d'avoir du succès, mais il faut que tu en sois témoin. Il faut que je recommence au complet pour que tu puisses savoir à quel type de résultat t'attendre, à quel type d'effort il va falloir que tu participes. C'est pour cette raison que dans le cadre de cette formation, je vais faire un nouveau blog en partant de rien et je vais essayer de faire l'argent avec ce blog-là en moins de 30 jours. Comme ça, je vais pouvoir documenter chaque étape en ayant un vrai cas concret entre les mains et ça va également me permettre de te donner les deux côtés de la médaille à cause que j'ai aucun égo ou aucune implication émotive avec ce projet-là. Donc, ça ne me dérange pas de te donner les vrais chiffres parce que quand tu demandes à d'autres blogueurs par combien de temps ça leur a pris avant d'avoir du trafic ou de faire leur première vente, c'est rare qu'on va avoir des données fiables, des bonnes données à cause que les gens vont souvent soit gonfler leurs chiffres, raccourcir le temps que ça va leur avoir pris. Ils font ça parfois par orgueil et d'autres fois pour la simple et bonne raison qu'ils ne s'en rappellent pas. Ce n'est pas ce genre d'informations qu'ils ont noté au fur et à mesure à cause que ce n'était pas une expérience qu'ils faisaient. Cette fois-ci, c'est différent parce que tu vas savoir avec précision quels articles vont rapporter combien de trafics, combien de ventes, combien d'abonnés parce que je vais te donner un accès à Google Analytics et je vais te faire des rapports de vente et je vais te donner accès à mon compte Mailchimp ou à tout le moins te donner le nombre d'abonnés à chaque mois que j'ai sur ma liste de courriel. Personne d'autre ne fait ça, ni l'université, ni le HEC, ni les formations web, ni Infoprice, personne. Cette formation, la formation que je suis en train de faire, est la seule qui est assez audacieuse pour prouver la validité de ce qu'elle enseigne. Honnêtement, je suis un petit peu jaloux à cause que quand j'ai débuté, j'aurais aimé, j'aurais tout donné pour savoir si j'étais sur la bonne voie. J'avais personne avec qui me comparer et là, c'est exactement ce que je mets sur la table avec cette formation. Le premier module s'occupe de la base, donc même si jamais touché à un blog de ta vie, tu vas savoir exactement quoi faire, comment le faire et avec quels outils le faire. Dans cette formation, tu vas apprendre à créer ton blog en utilisant les mêmes outils que Pat Flynn et les autres blogueurs qui font des millions avec leur site. En plus d'utiliser les bons outils dès le départ, je vais également te montrer comment créer un site web qui a de la gueule en expliquant entre autres la science de typographie et de l'agencement des couleurs. Et pour que tu puisses mettre tout ça en pratique, je vais te montrer une façon super simple de designer toi-même ton site t'évitant de payer environ 1000 à 3000, souvent plus, pour un designer. Bon, il va falloir que je fasse une petite parenthèse parce que j'ai une crosse sur le cœur. La plupart des designers veulent que ce soit beau sans égard à l'élément le plus important de ton blog, c'est-à-dire la lisibilité. Après avoir suivi cette formation, tu vas non seulement être à l'aise de créer de beaux sites web, mais tu vas être capable de créer des bons sites web qui incitent les gens à lire. Tout ça sans toucher à une seule ligne de code. Donc, si tu veux juste suivre le premier module, cette formation-là va t'avoir déjà été très, très rentable. Dans ce premier module, on va s'intéresser à la rédaction de contenu. On va regarder comment trouver de bonnes idées d'articles, comment capter l'attention des gens, comment dealer avec les commentaires négatifs, comment optimiser tes articles pour être lu. Après avoir suivi ce module, tu vas avoir une bonne base en référencement, donc le SEO, en plus d'être en position de deux stratégies pour t'assurer de ne jamais manquer d'idées pour tes articles de blog. Une fois que tu as mis du contenu sur ton blog, reste encore à le promouvoir. Je vais te montrer comment faire pour rapidement passer du statut d'inconnu à expert en le moins de temps possible. Donc, tu vas non seulement apprendre les stratégies en lien avec les médias sociaux, mais également en lien avec le type de contenu que tu dois créer pour te faire remarquer. Bien sûr, un blog, c'est absolument rien sans une bonne infolettre. Donc, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour créer ta liste de courriel. Mais bon, liste de courriel vide, ça ne sert pas à grand-chose. Il va donc falloir capturer des adresses et c'est ce qu'on va voir. Parce que si tu fais juste mettre une boîte sur ton site qui dit inscrivez-vous à mon infolettre, eh bien, je peux te garantir qu'elle va rester vide. Parce que c'est complètement stupide de faire ça. Personne ne va s'abonner, personne ne veut s'inscrire à un infolettre. Dans ce module, je vais t'expliquer les vraies techniques qui vont te permettre de faire grossir ta liste à 1000, 2000, or 5000 abonnés et peut-être même 10 000 avec un peu de chance et ce, dès la première année. Et c'est pas tout. Ce programme va également te familiariser avec les différents types de monétisation et tu vas apprendre comment faire étape par étape pour vendre un produit, donc qu'il soit numérique ou physique, ou vendre un service, B2B ou B2C, donc aux entrepreneurs ou aux consommateurs, ou générer des revenus grâce à la publicité ou l'affiliation. Ça fait beaucoup de stock. C'est assez difficile d'assembler toutes ces pièces de casse-tête-là dans une stratégie coréante. C'est pourquoi le dernier module va proposer des stratégies toutes faites que j'ai adaptées pour répondre aux besoins de différents types d'entreprises. Apprendre ces stratégies va avoir l'effet de consolider les morceaux d'information que tu vas avoir appris tout au long de cette formation, de sorte que le puzzle va magiquement se résoudre devant tes yeux. Ce qui semblait être complexe et impossible à comprendre va devenir simple, voire même évident. Cette formation va être accessible en ligne de n'importe où, à n'importe quelle heure, et tu vas pouvoir passer à travers de chaque leçon autant de fois que tu veux. Contrairement aux universités qui te bloquent l'accès aux cours après seulement 4 mois, tu vas garder accès à cette formation toute ta vie. Ça veut dire que si tu t'inscris aujourd'hui, tu vas pouvoir prendre tout le temps que tu veux pour regarder tes leçons sans te stresser d'avoir à tout assimiler d'un coup. Et si tu décides de révisionner une leçon dans 4 ans, le portail de cours va toujours être là pour toi. Et si j'ajoute du contenu, tu vas avoir accès aux nouvelles leçons. Si je montre le prix, tu vas garder tes accès. Peu importe ce qui se passe, tu vas garder un membership complet toute ta vie. Donc, dis-toi que c'est un peu comme un coffre d'outils virtuels qui va toujours être là pour te supporter et t'aider à accomplir tes objectifs. Lorsque tu vas être dans cette formation, tu vas avoir droit à trois moyens, trois ressources pour t'aider dans tes démarches. Premièrement, tu vas toujours pouvoir m'adresser tes questions par courriel. Ça va me faire plaisir de te répondre le plus rapidement possible. De plus, chaque vidéo est accompagnée d'un fil de discussion où tu vas pouvoir me poser des questions et voir les réponses que j'ai données aux questions des autres personnes. Et finalement, il va y avoir une communauté privée accessible uniquement aux gens de cette formation. Il s'agit d'un groupe Facebook où tu vas pouvoir connecter avec les autres membres et rencontrer d'autres entrepreneurs qui, comme toi, souhaitent faire grossir leur blog. Je ne peux pas mettre assez d'emphase sur cette communauté parce qu'un des aspects les plus importants pour devenir populaire sur le web, c'est d'être mentionné par d'autres blogueurs. Ça crée des liens qui vont renforcer la crédibilité de ton site web auprès des moteurs de recherche et ça va t'apporter une tonne de trafic à long terme. Donc, je n'ai jamais eu personnellement de communauté pour m'aider à développer ces liens-là. Mais l'avoir eu, je suis convaincu que mon trafic serait deux fois plus gros aujourd'hui. Ce ne sont même pas des blagues que je suis en train de faire. C'est donc pour te dire que cette communauté-là a vraiment le pouvoir de jouer un rôle déterminant dans le succès de ton blog. Donc, si cette formation ne te permet pas de créer un blog à partir de rien, de trouver des idées de sujets que les gens vont aimer, de t'établir en tant qu'expert dans ton domaine, de développer une audience fidèle et finalement, si cette formation ne te permet pas de générer des revenus, alors tu auras juste une chose à faire. Suite à l'achat, tu vas avoir un mois complet pour essayer cette formation, voir si elle est faite pour toi. La bouche à oreille pour moi, c'est très très important. Donc, je veux que tous mes clients soient des fans du contenu que je crée. Alors, si dans cette période de 7, tu juges que mon contenu n'est pas fait pour toi, je vais te rembourser sans poser aucune question. Tu m'envoies un courriel, tu me dis, « Merci Olivier, j'ai assez d'informations, je ne pense pas que c'est fait pour moi. » Et hop, l'argent va être retourné dans ton compte. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, tout ça pour dire que tu n'as absolument rien à perdre. Inscris-toi aujourd'hui, je te promets que tu le regrettes aussi. Mes offres sont disponibles ci-dessous. Je t'invite à défiler la page pour en prendre connaissance. Et si jamais il y a quoi que ce soit, je t'invite à m'envoyer un courriel et mettre à l'épreuve mon support à la clientèle. Merci beaucoup pour ton attention et surtout pour la considération que tu apportes à cette formation. Alors sur ce, je te dis à la prochaine et passe une très très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada